Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va attaquer cette revue de presse avec le match du vendredi soir en Ligue 1. En ouverture de la 14ème journée, la JOC a réalisé une belle seconde période pour récolter un point contre les stacks 1-1. Benoît Costil a notamment été impérial. Puis ce matin, la Provence ouvre son édition du jour en décryptant la dernière conf de presse de l'Olympique de Marseille, où il y avait notamment Dimitri Payet. Cette saison, le numéro 10 joue peu, mais ce n'est pas pour autant qu'il lâche les armes ou se plaint. Il se dit déterminé à regagner sa place de titulaire aux yeux de son coach, Igor Tudor. D'ailleurs, ce dernier reconnaît avoir fait une erreur en ne faisant pas entrer Dimitri Payet en fin de match pour arracher une victoire contre les Spurs en Ligue des Champions. Enfin, le journal régional La Voix du Nord fait sa une sur la Coupe du Monde au Qatar ce samedi. Le quotidien est revenu sur les soupçons de corruption qui entourent l'événement sportif planétaire. Le média anglais The Guardian parle aussi du mondial dans ses pages sport. Enfin, en reprenant les derniers propos de Jurgen Klopp, le coach des Reds a lâché un énorme coup de gueule. Pour lui, ce n'est pas au joueur de prendre position, mais c'est le monde entier qui aurait déjà dû se révolter il y a 12 ans. Bon, on va continuer à feuilleter la presse anglaise. L'avenir de Donny Van Dobie qui est encore remis en question à Manchester United. D'après le Manchester Evening News qui reprend les infos de vie athlétique, Eric Tenard estime que le millionnaire hollandais, qu'il connaît bien, a un avenir à Manchester United après être revenu de blessure. Par contre, c'est au poste de gardien que ça pourrait changer très vite à EMU, comme le rapporte 90 minutes. Le contrat de David Herrera se termine en juin prochain. Les discussions avec le portier espagnol pour une potentielle prolongation n'ont toujours pas débuté. Dean Henderson, prêté à Nottingham Forest, fait un bon début de saison et pourrait devenir le prochain titulaire dans les cages. Mais le manager des Red Devils serait tombé sous le charme de Diogo Costa, le gardien de Porto. Les scouts du club anglais se rendent très souvent au Portugal pour analyser les performances du portier de 23 ans qui a prolongé récemment. Enfin, Manchester United a trouvé un remplaçant à Cristiano Ronaldo s'il part cet hiver. Et personne ne s'attendait à ce que l'on cite ce nom. Selon Sky Sport, Eric Maxime Choupo-Moting est dans les petits papiers des dirigeants mancuniens. Malgré son rôle de super sub, l'international camerounais fait parler la poudre avec le Bayern de Munich. 8 buts en 13 matchs cette saison. Il pourrait débarquer librement au club l'été prochain. Au pays de sa majesté, les dernières déclarations de Pep Guardiola ont fait beaucoup de bruit. Le tacticien des Sky Blues a répondu à la pique lancée par Zlatan Ibrahimovic à son encontre quant à la gestion d'Erlingerland. Plus précisément, l'attaquant suédois avait jugé que la progression du Norvégien dépendrait de la capacité de l'entraîneur catalan à mettre son ego de côté. Ce dernier a répondu avec ironie. Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego est au-delà de toute autre personne, de chaque joueur. Je n'aime pas quand Erling marque 3 buts et tous les temps forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux, franchement trop jaloux. J'ai dit Erling, s'il te plaît, plus de buts, sinon les journaux ne parleront plus de moi et juste de moi. Il a raison, il me connaît parfaitement, il peut écrire un autre livre. On attend une réponse d'Ibra, il ne va pas s'en priver comme à son habitude. Et la bataille continue entre le Real Madrid et Liverpool pour Jude Bellingham, ça fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Le journal Marca annonce que le Real ne va jamais baisser les bras et est prêt à faire monter les enchères pour la pépite anglaise. Mais bon, comme le titre le journal ce matin, Liverpool a fait une énorme offre pour devancer la Casablanca. Les Reds vont s'aligner sur les 150 millions d'euros demandés par Dortmund, comme l'ont annoncé les médias allemands. Et selon ESPN, c'est parce qu'il aurait un accord de principe avec Liverpool. Même si Bellingham et son père ont déjà rejeté publiquement l'idée qu'une décision sur son prochain club ait été prise, l'équipe de Jurgen Klopp serait en train de forger une relation étroite avec le camp du joueur, de quoi faire trembler Florentino Perez. Du côté des Catalans, on rend une fois encore hommage à Piqué. Pour rappel, l'Espagnol a annoncé qu'il va raccrocher les crampons. Le match opposant le Barça à Almeria ce soir sera son dernier au Camp Nou. Il pourra faire son dernier bisou au stade qu'il a tant applaudi comme l'écrit Mundo Deportivo, qui partage une photo du défenseur en train de faire un bisou, puis se porte à partager un montage où l'on peut voir Piqué, qui a à ses côtés lui-même, mais enfant. Il portait déjà le maillot découlé, il sera un blaugrana à vie comme le titre le journal. D'ailleurs, dans ses pages intérieures, le quotidien estime qu'il ne reste plus que Sergio Busquets, maintenant de l'époque du meilleur Barça de l'histoire. En tout cas, le départ de Piqué va permettre d'alléger la masse salariale du club catalan. Pour le média, tous les feux sont au vert pour recruter Bernardo Silva. Enfin, pour terminer ce tour de la presse, on part en Italie. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec l'affaire Rafael Leandro. La Cémilan espère toujours prolonger le krach portugais, mais les deux parties ne se sont toujours pas entendues sur son nouveau salaire. L'Eli Erosonero ira donc au Qatar sans un nouveau contrat. Et s'il fait un grand mondial, les dirigeants milanais ont peur que les grosses écuries européennes le poussent à quitter le club. De son côté, la S-Roma va débuter des négociations pour étendre le contrat de José Mourinho jusqu'en 2025, selon le coréret de Leosport. Si rien d'officiel n'a été lancé, tout porte à penser que les deux parties vont s'entendre rapidement. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous et bon début de week-end.